L'intérêt pour les OVNIs et les extraterrestres a atteint des niveaux sans précédent, comme en témoigne la création par les gouvernements du monde entier de départements chargés de surveiller les activités liées aux OVNIs. À la suite de la loi de 2023 sur la divulgation de l'UAP, l'armée américaine est même en train de mettre au point des kits de détection d'OVNIs portables. Ces avancées suggèrent une reconnaissance croissante du fait que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. Les récentes observations d'OVNIs, enregistrées par du personnel militaire formé à l'aide d'équipements de pointe, soulignent ce phénomène. Beaucoup pensent que 2024 pourrait être l'année où des extraterrestres entreront en contact avec l'humanité, ce qui suscite la curiosité quant à la nature des interactions potentielles entre extraterrestres et humains, qu'elles soient pacifiques ou hostiles. Le débat s'intensifie à mesure que nous examinons 25 des observations d'OVNIs les plus convaincantes à ce jour, y compris celles qui ont été capturées par des militaires respectés. Ces rencontres vont de sphères métalliques à des engins triangulaires et même discos, en passant par des silhouettes humanoïdes flottant dans l'air, défiant les sceptiques et alimentant les discussions sur la vie extraterrestre. Alors, sans plus attendre, découvrons ces 25 observations choquantes d'OVNIs. Bienvenue à Lab 360, il est temps d'explorer. Numéro 1. L'OVNI de la Méduse en Irak. Ces images ont été diffusées pour la première fois le 10 janvier 2024 par les journalistes d'investigation Jérémy Korbel et George Knapp. Jérémy Korbel est un cinéaste et ufologue basé à Los Angeles. Il a obtenu ces images en 2018 d'une incursion d'UAP filmée par l'armée dans une base d'opérations conjointes des États-Unis en Irak. Cet UAP a été immédiatement surnommé « Jellyfish UFO » en raison de son apparence semblable à celle d'une méduse. Le drone militaire américain qui surveillait cet UAP ne pouvait le voir qu'en vision thermique. Le drone chargé de suivre cet UAP a la capacité de verrouiller le pneu d'une voiture à distance, à une distance pouvant aller jusqu'à 27 miles. Mais ce drone militaire américain de pointe a eu du mal à se verrouiller sur l'UAP Jellyfish. Cela indique qu'une technologie extraterrestre essayait de brouiller les signaux du drone pour que l'UAP ne soit pas détecté. Et le plus étrange, c'est qu'il a continué à passer du blanc au noir, c'est-à-dire du chaud au froid instantanément, afin de ne pas être détecté par la caméra de vision thermique. Cela montre que l'UAP savait qu'il était surveillé pour la chaleur qu'il émettait et qu'il a immédiatement apporté des modifications pour ne pas être détecté, ce qui implique qu'un être sensible dirigeait l'UAP. Après avoir survolé la base de l'armée américaine pendant un certain temps, l'UAP est sorti au-dessus d'une étendue d'eau, y a plongé et est resté sous l'eau pendant près de 17 minutes. Au bout de 17 minutes, il est sorti de l'eau à un angle de 45 degrés, à une vitesse phénoménale, et a disparu. L'UAP est-il allé sous l'eau pour se cacher du drone de surveillance américain ? Ou bien cela faisait-il partie de sa mission, qui consistait à étudier la zone sous-marine autour de la base militaire en vue d'y installer d'autres armes ? Quoi qu'il en soit, l'armée américaine n'a aucune idée de ce que c'était. Et si l'observation de l'UAP était stupéfiante, attendez de voir les 24 suivantes. Numéro 2. OVNI VU PAR UN PILOTE COLOMBIEN Cette observation a eu lieu le 4 mai 2023 au-dessus d'Antioquia en Colombie. Les images ont été capturées par le pilote alors qu'il volait à bord de son Cessna T-303 Crusade. Selon lui, l'objet a d'abord été vu flottant et a semblé stationnaire à un point précis entre Medellin et Santa Fe. Alors qu'il s'approchait de l'UAP, celui-ci s'est soudainement rapproché d'eux. Il a alors déplacé son avion et a commencé à filmer. Mais alors qu'il le faisait, l'UAP a commencé à se rapprocher d'eux. Le pilote a réussi à éviter l'UAP tout en volant à une vitesse d'environ 300 km par heure. Le pilote a exprimé sa peur pendant la rencontre, insistant sur le fait que l'objet n'était ni un ballon, ni un drone, ni aucun autre objet connu de lui. Des sphères volantes similaires ont également été observées dans d'autres parties du monde. Continuons à en savoir plus. Numéro 3. Des humanoïdes de 3 mètres sur une montagne brésilienne Pour les personnes qui continuent à dire que les ovnis et les extraterrestres ne sont vus qu'aux Etats-Unis, voici quelque chose de spécial pour vous. Une semaine seulement après la rencontre avec l'ombre de Miami en janvier 2024, des Brésiliens ont vu deux étranges créatures extraterrestres au sommet d'une colline sur une île située à 3 km de la côte du sud-est du Brésil. Des randonneurs locaux qui ont enregistré les images ont rapporté que deux créatures extraterrestres avaient été repérées sur la montagne et qu'elles étaient supposées mesurer 3 mètres de haut, comme l'extraterrestre de l'ombre de Miami. La raison pour laquelle ils disent qu'ils sont si grands est que les arbustes de cette colline atteignaient à peine leurs genoux, qui couvriraient idéalement la moitié d'un humain normal. On voit ensuite les extraterrestres descendre la colline plus rapidement que les humains normaux, avec des enjambées plus grandes, manifestement en raison de leur grande taille. Même le gouvernement provincial du Brésil a commenté la vidéo en qualifiant les créatures des « êtres étranges ». S'agit-il des mêmes extraterrestres qui ont été vus à Miami le jour du Nouvel An et qui se sont maintenant déplacés en Amérique du Sud ? Numéro 4 Un OVNI vu par un pilote de ligne en Colombie C'est de loin l'une des preuves les plus convaincantes de l'existence des OVNI qui ait jamais été filmé. Cette vidéo unique en son genre a été enregistrée par le pilote d'un avion commercial en Colombie. En février 2020, un Airbus A320 effectuait un vol de routine au-dessus de Medellin, en Colombie. À environ 30 000 pieds d'altitude, le pilote a décidé de sortir son téléphone et d'enregistrer la vue. Mais à son grand étonnement, il aperçoit un cube métallique aux arêtes pointues se déplaçant en ligne droite. S'il s'agissait d'un ballon météorologique, il oscillerait de gauche à droite, mais cet objet semble avancer dans une seule direction, ce qui laisse supposer qu'il est propulsé par une sorte de moteur puissant. Un objet similaire a été repéré par un pilote de chasse américain en 2018 au-dessus de l'océan Atlantique à une altitude de 35 000 pieds. Cet OVNI n'a toujours pas été identifié et sa structure semble être très similaire à la structure cubique aperçue par le pilote Colombien en 2020. Ni l'armée américaine ni l'armée colombienne ne savent s'il s'agit de vaisseaux spatiaux habités ou de simples sondes envoyées pour surveiller la région. Mais ces observations d'OVNI ne sont rien en comparaison de ce que l'armée américaine a rencontré à d'autres occasions. Numéro 5. OVNI signalé au-dessus de l'aéroport Lagardia de New York Il s'agit de la dernière observation de la liste. Cette observation choquante a eu lieu récemment, en mars 2024. Michelle Reyes était à bord d'un vol commercial au-dessus de l'aéroport Lagardia de New York le 25 mars. Elle était en train d'enregistrer une vidéo de la ligne d'horizon de New York, comme le font la plupart des voyageurs lorsque leur avion s'apprête à atterrir, lorsque soudain, elle a remarqué quelque chose de très inhabituel. Elle a vu un mystérieux objet noir ressemblant à un disque qui passait devant son avion de droite à gauche. L'objet sombre se déplaçait à environ 2500 pieds au-dessus du sol et était relativement proche de l'avion. Le mouvement était très rapide, mais si l'on met la vidéo en pause, on peut clairement voir que cet UAP n'était ni un drone, ni un avion piloté à notre connaissance. Voyons maintenant les images en temps réel. Même si l'on tient compte du fait que l'avion et l'OVNI se déplacent dans des directions opposées, on a l'impression que l'OVNI se déplace à une vitesse phénoménale, comme un avion de chasse. Aucun drone fabriqué par l'homme n'est encore capable d'atteindre la vitesse de Mac en vol. Après avoir enregistré les images, Michel Reyes a immédiatement envoyé un courriel à l'administration fédérale de l'aviation pour l'informer de ce qu'elle avait vu. Mais même la FAA ne sait toujours pas ce qu'était ce mystérieux disque noir. Ce n'est pas la première fois qu'un OVNI est observé près d'un aéroport. Numéro 6, OVNI en vol stationnaire au-dessus d'un aéroport à Porto Rico. Cet incident a eu lieu à Agadilla, une ville de Porto Rico. Les images convaincantes ont été capturées en avril 2013 au-dessus de l'aéroport Rafael Hernández par un avion des douanes et de la protection des frontières. Sur ces images, on peut clairement voir que la caméra infrarouge prospective qui suivait le mouvement de l'OVNI avait beaucoup de mal à le suivre en raison de sa vitesse élevée et de son agilité. Sur les images, on peut voir un objet en forme de sphère survoler rapidement l'aéroport, puis les routes et les bâtiments commerciaux. Même les militaires qui ont filmé les images ont déclaré que l'OVNI présentait des caractéristiques qui ne peuvent être expliquées par aucun aéronef connu ni par aucun phénomène naturel. Ils ont également ajouté que cet OVNI était nettement plus petit qu'un avion et qu'il s'agissait donc peut-être d'une sonde extraterrestre envoyée pour inspecter la zone de l'aéroport. L'avion de la CBP a continué à suivre la sphère pendant plus de dix minutes, au cours desquelles elle s'est lentement rapprochée de l'océan. C'est là que les choses sont devenues plus étranges, car la sphère a soudainement plongé dans l'eau et lorsqu'elle est sortie de l'eau, elle s'est scindée en deux OVNI tout en se déplaçant à la même vitesse. Les OVNI sont repartis sous l'eau, mais cette fois-ci pour ne plus jamais être revus. Le personnel militaire était perplexe et horrifié par ce qu'il venait de voir. Il est surprenant de constater que des sphères métalliques similaires ont été aperçues au-dessus de bases militaires américaines. Continuons à regarder la vidéo pour en savoir plus. Numéro 7 Des OVNI repérés sur la Lune depuis Moscou Les OVNI ne se produisent pas seulement sur la Terre, mais aussi sur notre satellite naturel. Un photographe de Moscou, en Russie, a capturé quelque chose sur la Lune qu'il a laissé totalement sous le charme. Il existe des théories conspirationnistes selon lesquelles la Lune est une base extraterrestre, mais ces images n'ont fait que renforcer ses croyances. En 2019, un photographe russe a installé son équipement pour photographier la plaine Lune au-dessus de la ville de Moscou. Alors qu'il essayait de faire la mise au point, il a vu quelque chose de très inhabituel. A première vue, il pouvait voir trois objets circulaires se déplacer près de la surface de la Lune. Puis, lorsqu'il a essayé de refaire la mise au point pour confirmer ce qu'il voyait, il a été stupéfait de constater qu'il y avait maintenant plusieurs OVNIs circulaires se déplaçant à la même vitesse de gauche à droite au-dessus de la Lune. On aurait dit qu'un bataillon entier d'OVNIs s'envolait pour une mission au-dessus de la Lune. Les analystes ne sont toujours pas en mesure de déterminer la nature exacte de ces objets lunaires circulaires volants. Il semblerait que l'une de ces sphères extraterrestres ait atteint l'Amérique du Sud. Numéro 8 Engin triangulaire vu par l'US Navy Cette séquence a été divulguée par l'ufologue Jérémy Korbel, qui avait déjà publié la vidéo Jellyfish UAP. La vidéo a été enregistrée par le personnel de l'US Navy et a été capturée avec une caméra de vision nocturne à partir du destroyer USS Russell en 2019. Elle a ensuite été divulguée par Jérémy Korbel en 2021. Le briefing classifié du gouvernement mentionnait clairement que l'OVNI triangulaire n'appartenait certainement pas aux États-Unis ou à un autre pays, ni même à une société privée de vols spatiaux. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une version avancée du Northrop Grumman B2 Spirit, également connu sous le nom de bombardier furtif, que l'armée américaine aurait testé à l'époque. Le bombardier furtif a lui aussi une forme triangulaire et un schéma de vol similaire. De manière surprenante, le personnel militaire qui a enregistré cette vidéo a déclaré que l'OVNI se comportait de manière inattendue. En outre, le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés mis en place en 2020 n'a pas été en mesure de déterminer la nature de l'engin. Nous reviendrons plus tard sur une autre observation massive d'OVNI en forme de triangle qui a eu lieu en Floride, aux États-Unis. Numéro 9, 3 OVNI vus au Texas Cette observation a eu lieu par une chaude nuit de septembre 2018 à Tombale, juste au nord de Houston. Un groupe d'amis étaient sortis dîner ce soir-là et venaient de rentrer dans leur complexe d'appartement, quand soudain ils ont remarqué quelque chose d'inquiétant dans le ciel nocturne. De nulle part, deux lumières brillantes stationnaires sont apparues dans le ciel. Puis, soudain, la troisième s'est rendue visible, comme si elle cachait sa présence à tout le monde. Les deux lumières se sont ensuite éloignées de la troisième, décrivant des cercles en formation, mais revenant finalement à une formation triangulaire. Soudain, au bout d'un certain temps, les OVNI ont disparu, puis sont réapparus. L'un des témoins oculaires était un ancien militaire de l'armée de l'ère américaine et il était convaincu que ce qu'il avait vu cette nuit-là n'était pas de ce monde. Il a précisé qu'il ne s'agissait en aucun cas de fusées éclairantes ni d'aucun aéronef qu'il connaissait. Ces UAP ressemblent étrangement à l'OVNI triangulaire enregistré par une caméra de sonnette à Sunrise, en Floride, en 2023. Et ce n'est pas la seule fois qu'un OVNI a été repéré au Texas. En avril 2022, dans la ville de Kyle, un étrange OVNI a été filmé avec une lueur orange, ce qui n'a jamais été vu dans d'autres observations d'OVNI. Et comme toujours, les autorités locales n'avaient aucune explication pour l'OVNI orange. Mais pourquoi tant d'observations se produisent-elles au Texas et dans les environs ? Numéro 10. OVNI vus au Moyen-Orient Le ministère américain de la Défense a publié ces images classifiées en avril 2023. Ces images ont été prises quelque part au Moyen-Orient, mais le lieu exact n'a pas été divulgué. Un drone militaire a capturé un objet apparent ressemblant à un orbe argenté qui a traversé le champ de vision du capteur. Cette vidéo a été enregistrée le 12 juillet 2022. Le ministère de la Défense a déclaré qu'en dépit de multiples analyses, l'objet n'a toujours pas été identifié. L'objet vaut l'ensemble être une lance métallique ronde et brillante se déplaçant en ligne droite. Soudain, il se déplace vers la droite lorsque le drone militaire tente de verrouiller sa position. Cela montre que la technologie très avancée de l'UAP a été capable de détecter le drone militaire américain sans aucun contact physique. Même jusqu'à la fin de la vidéo, le drone militaire n'a pas été en mesure de se concentrer sur l'UAP, car il n'a cessé d'esquiver le capteur. Un an plus tard, en juin 2023, la NASA a tenu une conférence de presse pour parler de cette observation d'OVNI. La NASA travaille également en étroite collaboration avec le Pentagone pour découvrir ce qu'ils ont exactement rencontré au Moyen-Orient. Mais ce n'était pas la première fois qu'une telle sphère métallique était vue par du personnel militaire. Au fur et à mesure que nous avançons, vous serez choqués de voir à quel point certains OVNI se sont approchés des forces armées. Numéro 11. Fantôme de Bagdad Cette observation a été surnommée « Bagdad fantôme » car elle a eu lieu à Bagdad, en Irak. Il s'agissait d'une zone de conflit active au moment de l'observation. Cette observation a eu lieu le 14 mai 2022. Six images classifiées ont été prises au nord de la ville de Bagdad par l'US Air Force à l'aide d'un drone Reaper équipé d'une caméra thermique. Ces images ont ensuite été diffusées par le cinéaste et ufologue Jérémy Korbel, qui a également divulgué la vidéo « Jellyfish UAP » au début de l'année 2024. Lorsque ces six images ont été assemblées, on peut clairement voir un objet ressemblant à un disque, zoomant rapidement de gauche à droite. Les engins qui se déplacent rapidement sont propulsés par des systèmes de propulsion tels que des fusées ou des moteurs qui dégagent de la chaleur, mais la caméra thermique qui a filmé l'objet a montré qu'il était plus froid que son environnement. Cela montre qu'il ne s'agissait certainement pas d'une fusée. Cela implique également que l'engin spatial a été fabriqué à l'aide d'une technologie très avancée. Pendant une seconde, on a l'impression de regarder la séquence d'OVNI au-dessus de l'aéroport Lagardia, mais en infrarouge. Ces deux disques ont une ressemblance frappante et ont été vus à deux ans d'intervalle près d'espaces aériens nationaux et militaires. S'agit-il du même OVNI qui surveille les activités militaires américaines ? L'armée américaine a désigné le disque comme un phénomène aérien non identifié, UAP. Même l'Aéro, un bureau mis en place par le ministère de la Défense pour enquêter sur les objets volants non identifiés, est désormais au courant de cette affaire et mène ses investigations. Le tournage de l'UAP du Fantôme de Bagdad n'était pas un événement UAP isolé dans la région au cours de cette période de 24 heures. Des UAP de formes diverses ont été filmées au cours de cette série d'événements. Mais en s'éloignant de Bagdad, une autre observation choquante d'OVNI a eu lieu juste à côté d'un avion de chasse de l'armée américaine. Numéro 12 OVNI repéré à Sunrise, en Floride Cette vidéo a été enregistrée de nuit par une caméra de sonnette à Sunrise, en Floride, en 2023. Dans cette vidéo, on peut voir trois OVNI se déplacer en formant un triangle équilatéral. Une telle formation serait très difficile à maintenir lorsque les avions actuels se déplacent à grande vitesse. Les OVNI se dispersent ensuite dans différentes directions. Un témoin oculaire a enregistré une autre séquence du même événement dans une autre partie de la Floride, ce qui ajoute de la crédibilité à l'observation. Ces images nous permettent de mieux comprendre la distance qui sépare les trois UFO les uns des autres. Sur la première séquence, on a d'abord l'impression d'un vaisseau unique avec trois lumières qui brillent sur ces trois bords. Mais plus tard, on peut clairement voir que les trois OVNI commencent à agir de manière indépendante et se déplacent dans des directions opposées de manière précise et synchronisée. De tels mouvements synchronisés ont été observés lors de spectacles aériens de drones. Mais il faudrait qu'il s'agisse d'un très gros drone, de la taille d'un avion, pour briller aussi intensément dans le ciel nocturne depuis une altitude aussi élevée. Les habitants de Floride ne savent toujours pas ce qu'ils ont vu cette nuit fatidique. Au fur et à mesure, nous verrons également l'OVNI qui a failli effrayer les militaires chiliens. Numéro 13, OVNI TIC-TAC Cette observation a eu lieu en 2004 et les images ont été prises à bord d'un avion de chasse de la marine du porte-avions nucléaires USS Nimitz. Les images ont été capturées à l'aide d'une nacelle infrarouge avancée de réton, qui comprend les capteurs et le système de suivi les plus avancés au monde. L'observation de cet objet oblong a eu lieu à une altitude de près de 20 000 pieds. De plus, cet UAP ne dégageait aucun panache de fumée comme un avion conventionnel. L'avion de chasse se déplaçait à une vitesse d'environ 250 nœuds, soit près de 300 miles par heure. L'OVNI se déplaçait donc à une vitesse relativement élevée, tout comme l'avion de chasse. Le pilote de l'avion de chasse a constamment essayé de changer le mode de suivi pour mieux comprendre l'UAP, mais en vain. Et puis, après presque une minute et demie de suivi de l'UAP, celui-ci a soudainement accéléré vers la gauche à une vitesse sans précédent, sortant du champ de vision du capteur. L'avion de chasse n'a plus été en mesure de le suivre. Les extraterrestres savaient-ils déjà que l'avion de chasse américain les suivait et jouait-il le jeu ? Numéro 14, OVNI vu dans le ciel nocturne de l'Oklahoma. Voici une autre observation qui a eu lieu tout récemment, en 2024. Le 4 mars, un habitant de l'Oklahoma passait une soirée tranquille avec ses enfants, juste devant sa résidence, quand soudain ils ont aperçu quelque chose d'anormal au-dessus d'eux. Ils ont vu un objet inhabituellement brillant dans le ciel qui émettait une lumière blanche lumineuse. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une étoile filante, mais l'objet se déplaçait très lentement. Soudain, l'OVNI a projeté un panache d'air blanc ressemblant à une onde de choc, ce qui a rendu les spectateurs encore plus perplexes. Certains pensent même qu'il s'agit d'un lancement de fusée qui a pris des proportions démesurées. Étonnamment, le même jour, SpaceX a procédé à un lancement depuis Cap Canavral, en Floride, mais ce lancement a eu lieu à une heure et dans un lieu totalement différent de ceux de l'observation d'OVNI. S'agissait-il donc simplement d'extraterrestres qui suivaient tous les lancements spatiaux que nous effectuons ? Récemment, Elon Musk a même déclaré « Je ne vois aucune preuve de la présence d'extraterrestres. » Les satellites Starlink n'ont jamais esquivé d'OVNI. Ou peut-être que ces OVNI sont tout simplement trop rapides pour être détectés. Nous verrons également deux autres observations d'OVNI qui, de manière choquante, se sont rapprochées de l'armée américaine. Numéro 15, OVNI vus en Asie du Sud Cette vidéo d'un UAP a été prise par une caméra infrarouge orientée vers l'avant, comme la plupart des preuves d'UAP capturées par l'armée. L'heure exacte de la prise de vue n'est pas encore connue. Cet incident a eu lieu quelque part en Asie du Sud. Un MQ-9, un véhicule aérien sans pilote, effectuait une opération de surveillance de routine pour l'armée de l'air américaine. Soudain, un objet d'apparence très suspecte l'a frôlé. Il s'agissait d'un engin circulaire ressemblant à un disque et se déplaçant à une vitesse relativement élevée en ligne droite. Ces images ont été prises par un autre MQ-9 qui se trouvait à proximité. Si l'on met la vidéo en pause, on voit clairement que l'engin avait une forme oblongue. Cet OVNI ressemble étrangement à deux autres OVNIs observés près d'aérodromes privés et militaires. L'un a été observé au-dessus de l'aéroport de Lagardia, à New York, et le Bagdad Phantom a été repéré au nord de la ville de Bagdad, en Irak. Le World Domain Anomaly Résolution Office, Aero, un bureau chargé d'enquêter sur les objets volants non identifiés, a déclaré sur son site web officiel que l'objet est probablement un avion commercial et que la cavitation arrière est un artefact de capteur résultant de la compression vidéo. Mais aucun avion actuellement connu de l'homme ne ressemble à l'OVNI vu ce jour-là en Asie du Sud. Le ministère américain de la Défense dissimulerait-il donc délibérément une véritable observation d'OVNI ? Ce n'était pas non plus la première fois que l'armée de l'air américaine était confrontée à un OVNI dans le ciel. Numéro 16, OVNI vu en formation triangulaire au-dessus de Manhattan Manhattan, le plus peuplé des cinq arrondissements de New York, abrite des lieux emblématiques tels que Times Square, l'Empire State Building et le Rockefeller Center, pour n'en citer que quelques-uns, qui sont des attractions touristiques de renommée mondiale. C'est souvent dans ces zones très peuplées que l'activité des OVNI atteint son apogée. La personne qui a eu la chance d'assister à ce spectacle est Hamid Vitaly, qui se rendait à son travail dans la nuit du 15 mai 2021. Alors qu'il marchait le long de la promenade de Brooklyn, la formation lumineuse inhabituelle dans le ciel a attiré son attention et il a immédiatement enregistré l'événement sur son téléphone. On peut clairement voir trois lumières brillantes dans le ciel nocturne, à égale distance les unes des autres, dans une formation triangulaire. Cela ressemble beaucoup aux OVNI en forme de triangle vu par la caméra de la sonnette à Sunrise, en Floride, en 2023. Ces lumières sont restées stationnaires pendant un certain temps, mais lorsqu'un vol commercial a commencé à s'approcher de ces orbes lumineux, deux d'entre eux ont soudainement disparu et une seule lumière a continué à être visible. La troisième lumière s'est ensuite lentement éteinte. On peut donc en déduire que les extraterrestres ont perçu une menace de la part du vol commercial en approche et qu'ils se sont éloignés pour assurer leur sécurité et leur anonymat. Numéro 17, OVNI vu par un pilote de chasse américain au-dessus de la Côté. Le Pentagone a révélé aux législateurs qu'il avait répertorié 400 rapports d'OVNI. Sur ce nombre, onze ont failli manquer un avion. Le personnel militaire américain a également croisé des OVNI à de nombreuses reprises et certaines de ces rencontres ont même été filmées. Un grand nombre de ces images ont été déclassifiées et mises à la disposition du public. L'une de ces images inquiétantes a été filmée en 2021. Un pilote de la marine était aux commandes de son avion de chasse F-18 au large de la côte et lorsqu'il a soudain remarqué quelque chose d'étrange dans son espace aérien et l'a signalé au centre de commandement. Le pilote a alors décidé de sortir son téléphone portable pour enregistrer ce qu'il voyait comme preuve, et voici les images qu'il a capturées. L'OVNI a été si rapide qu'il a fallu mettre la vidéo en pause pour l'apercevoir. De plus, l'OVNI se déplaçait à une vitesse de max sans aucun moyen de propulsion visible. Lorsque l'on regarde l'image fixe de plus près, on constate qu'il s'agit d'une sphère métallique qui ressemble beaucoup aux autres sphères métalliques qui ont été vues au Moyen-Orient et en Colombie. Même lors de l'audition au Congrès en mai 2022, les services de renseignement de la marine n'ont pas été en mesure de donner une réponse concrète à la question de savoir ce qu'était cette UAP. La grande question qui reste sans réponse est la suivante. Pourquoi tant d'observations d'UAP se produisent-elles à proximité d'avions et de bases militaires ? Les extraterrestres surveillent-ils de près notre technologie militaire ? Ou se préparent-ils à quelque chose de plus sinistre, comme une invasion à grande échelle ? Numéro 18, sphère métallique vue lors d'un meeting aérien de l'US Navy. Cette observation inhabituelle a eu lieu en mai 2024, deux mois seulement après l'incident du disque noir de l'aéroport de Lagardia. En cette matinée radieuse du 28 mai, un meeting aérien de la marine battait son plein à Long Island, avec des spectateurs plus qu'enthousiastes. Les Blue Angels, un escadron de démonstrations aériennes de la marine américaine, se produisaient également ce jour-là. Comme toujours, les gens filmaient les folles manœuvres des avions de chasse quand l'un des spectateurs a remarqué quelque chose de vraiment inexplicable. Dans la vidéo enregistrée par ce témoin, on voit clairement le Super Hornet se déplacer de droite à gauche, mais si l'on ralentit la vidéo, on remarque qu'une sphère métallique brillante passe à toute vitesse devant l'avion de l'US Navy. L'incident est si rapide que, sans la vigilance du spectateur, on pourrait croire qu'il s'agit d'une simple mouche passant devant la caméra. Des sphères métalliques de ce type ont été observées dans le passé non seulement par des pilotes de l'US Navy, mais aussi par des pilotes commerciaux colombiens et même par des militaires américains au Moyen-Orient. Si cet ovni n'était visible qu'en ralentissant les images, à quelle vitesse max se déplaçait-il sans aucun moyen de propulsion visible connue de l'homme ? Et ce qui suscite encore plus de curiosité, c'est que ces sphères métalliques sont généralement observées à proximité d'installations militaires. Ces extraterrestres gardent-ils donc un œil sur notre technologie militaire ? Le font-ils pour évaluer si nous représentons une menace pour eux avant d'établir un quelconque contact ? Numéro 19 OVNI vu par des soldats ukrainiens pendant la guerre Russie-Ukraine Le président russe Vladimir Poutine a récemment déclaré qu'il utiliserait l'arme nucléaire si l'OTAN déployait ses troupes sur le terrain pour combattre la Russie aux côtés de l'Ukraine. Et c'est après cette horrible menace nucléaire de Poutine qu'un OVNI mystérieusement inquiétant a été aperçu par des soldats ukrainiens. C'est la deuxième fois qu'un OVNI est repéré dans une zone de guerre. Normalement, les OVNI ont été observés au-dessus des villes et également au-dessus des montagnes. Mais les soldats ont rarement repéré des OVNI au cours d'une guerre active. Les images montrent des soldats ukrainiens du 406e bataillon totalement sans voix et horrifiés après avoir vu l'OVNI juste devant eux. On ne peut pas leur reprocher une telle réaction, car pendant un instant, ils ont cru qu'il s'agissait d'un nouvel avion russe prêt à les attaquer avec une arme nucléaire. Mais cet OVNI avait la forme d'un disque et était complètement stationnaire, flottant dans l'air pendant toute sa durée. Cela a complètement embobiné les soldats ukrainiens que l'on entend jurer en russe de peur de ne pas comprendre ce dont ils venaient de voir. Les images effrayantes ont été capturées par un drone quadricoptère à vision thermique utilisé par les forces armées ukrainiennes. Ce mystérieux objet planant présente une ressemblance frappante avec le Bagdad Phantom, un objet mince et cylindrique repéré au-dessus de l'Irak en mai 2022 par la caméra thermique infrarouge d'un drone Reaper de l'US Air Force. Et ce n'était pas la dernière fois que des militaires entraînés rencontraient des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Numéro 20. OVNI repérés au Chili. En 1997, le gouvernement chilien a officiellement créé un comité pour l'étude des phénomènes aériens anormands. Le comité a été créé dans le seul but d'étudier tous les rapports d'activité UAP rédigés par des pilotes militaires et civils commerciaux. Et un de ces incidents documentés et très médiatisés a eu lieu en 2014. Des officiers de la marine chilienne ont rencontré un PAN alors qu'ils survolaient la côte de Santiago dans leur hélicoptère. Ce qu'ils ont rencontré les a laissés totalement stupéfaits et confus. Ils étaient à une hauteur d'environ 4500 pieds et pendant 9 minutes consécutives, ils ont continué à enregistrer cet étrange UAP. A première vue, cela ressemble à une fusée allongée se déplaçant horizontalement. Mais au fil du temps, la partie frontale de l'ovni avance en laissant derrière elle une longue partie horizontale. Même après avoir étudié les images pendant deux ans, l'armée chilienne n'a pas pu identifier ce phénomène aérien inhabituel. Numéro 21. Des ovnis repérés par l'armée de l'air mexicaine. Voir un ovni suffit à faire frissonner tout témoin oculaire. Imaginez maintenant voir 11 ovnis de ce type, tous en même temps, ne mouriez-vous pas de froid à cette seule vue ? C'est exactement ce qui est arrivé à un pilote de chasse mexicain en 2004. Le 5 mars 2004, l'armée de l'air mexicaine menait des opérations de surveillance de routine contre les trafiquants de drogue au-dessus de l'état de Campuch, situé au sud-est du Mexique. C'est alors que le pilote de chasse mexicain s'est retrouvé face à non pas un, mais 11 ovnis brillants. Cet incident s'est produit à une altitude étonnante de 11 500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ces 11 ovnis sont apparus de nulle part et ont entouré l'avion militaire, ce qui a visiblement mis le pilote dans un état de panique extrême car il pensait être attaqué. Heureusement, rien de tel ne s'est produit ce jour fatidique. L'armée de l'air mexicaine a ensuite envoyé davantage d'avions de combat pour aider son pilote. Cela a ensuite conduit à une poursuite en vol, mais les ovnis étaient si rapides que les avions de combat mexicains les ont perdus de vue et ils n'ont jamais été vus par la suite. Le pilote de chasse a même déclaré que les ovnis savaient qu'ils étaient poursuivis. Mais pourquoi 11 ovnis entouraient-ils un avion militaire ? Une confrontation aussi hostile n'a jamais été documentée auparavant, ou peut-être qu'il n'y a plus dans l'histoire qu'il n'y paraît. Numéro 22, ovnis sphériques aperçus par la marine américaine au large de San Diego. C'était la première fois que des ovnis étaient repérés si près d'un destroyer de la marine américaine. Cette vidéo a de nouveau été diffusée par le cinéaste et ufologue Jérémy Corbel. Cet affrontement hostile a eu lieu au large de San Diego en juillet 2019. Ces UAP ont envahi plusieurs navires de guerre de la marine pendant des heures, démontrant ainsi une absence flagrante de peur à l'égard de l'armée américaine. Jérémy Corbel a déclaré que des événements similaires ont été signalés par huit autres navires de la marine dans la même zone pendant trois jours. L'un de ces navires, l'USS Omaha, a rencontré jusqu'à 14 ovnis en même temps. Pendant deux longues heures dans la nuit du 15 juillet 2019, l'équipage de l'Omaha a détecté grâce à de multiples systèmes de capteurs des objets inconnus qui entouraient le navire. L'un des objets, une sphère auto-illuminée d'au moins six pieds de diamètre, a volé à côté de l'Omaha pendant une période prolongée et a été observé grâce à un capteur thermique. Puis plus tard, il a disparu dans l'océan. Les militaires qui ont été témoins de l'événement pensent qu'il s'agit d'une interaction coordonnée. Était-ce une démonstration de force de la part des extraterrestres ou simplement des missions de reconnaissance de routine pour suivre l'activité de l'armée la plus puissante du monde ? Numéro 23. OVNI VU PAR LES PILOTES EN 2015 La deuxième vidéo classifiée rendue publique impliquait des pilotes rencontrant une soucoupe volante se déplaçant à des vitesses énormes. Cet incident a eu lieu en 2015 près de la côte américaine. Les pilotes semblaient d'abord embarrassés en voyant cet UAP. Ce qui les a encore plus choqués, c'est le mouvement d'inclinaison de l'engin de gauche à droite qu'ils manœuvraient dans les airs tout en se déplaçant à grande vitesse. Le pilote a également noté que l'UAP se déplaçait à contre-courant du vent qui, ce jour-là, soufflait à une vitesse de 120 nœuds, soit environ 138 000 à l'heure. Ainsi, cette soucoupe volante devrait posséder une immense puissance pour se déplacer à de telles vitesses malgré une telle obstruction du vent. Le ministère de la Défense n'a pas encore établi ce qu'était exactement cette UAP. La dernière observation de l'UAP a même fait bondir le personnel militaire américain de son siège. Numéro 23 UAP repérée par Navy Pilot en Californie Les pilotes de la marine américaine survolent souvent les États pour des opérations navales de routine. Mais en 2004, lors d'une opération de surveillance aérienne de routine, un pilote de la marine a capturé quelque chose de très inhabituel sur son radar. Cet incident s'est produit au large de la Californie. Au début, le pilote a pensé qu'il y avait une erreur avec son radar. Mais au bout d'un moment, il réalisa qu'il s'agissait bien d'un avion qui planait juste devant lui. C'était un objet de forme ovale qui restait dans sa position pendant un certain temps. Même le pilote qui a enregistré les images a déclaré que cet engin ne se comportait pas selon les lois normales de la physique. Après avoir remarqué cet étrange engin, le pilote l'a signalé au ministère de la Défense. Pendant près de 16 ans, le Pentagone a gardé cette vidéo classifiée, mais en avril 2020, le ministère de la Défense a rendu cette vidéo publique. Deux autres vidéos classifiées ont également été mises à la disposition du public en 2020. Numéro 25 UAP vu par les pilotes de la marine au-dessus de l'océan L'emplacement exact de cette dernière observation classifiée d'OVNI n'a pas été divulgué. Mais tout comme les deux vidéos précédentes, le Pentagone a rendu publique cette vidéo classifiée en avril 2020. Cette observation a eu lieu quelques mois seulement après que la soucoupe volante inclinable ait été repérée sur la côte américaine. D'après la vidéo, il semble s'agir d'une sphère métallique se déplaçant en ligne droite à la surface de l'océan. Cela présente également une ressemblance frappante avec la sphère métallique repérée au Moyen-Orient en 2022 et qui évitait sans cesse le capteur du drone militaire. Heureusement, les pilotes expérimentés de l'US Navy ont cette fois-ci pu se verrouiller sur la sphère métallique. Le Pentagone a publié les trois vidéos ci-dessus avec la déclaration disant que « Le ministère de la Défense publie les vidéos afin de dissiper toute idée fausse du public quant à savoir si les images qui ont circulé étaient réelles ou non, ou si elles existaient ou non. » C'est plus pour les vidéos. Les phénomènes aériens observés dans les vidéos restent qualifiés de « non identifiés ». Que devrions-nous penser de la récente augmentation des observations d'OVNI ? Dernièrement, des OVNI ont été observés à proximité d'installations militaires, d'avions de combat et même de destroyer de la marine américaine. S'agit-il simplement d'êtres extraterrestres qui nous observent, ou effectuent-ils des manœuvres stratégiques, faisant potentiellement allusion à de futurs conflits avec l'humanité ? Malgré de nombreuses observations, il manque toujours des preuves matérielles concrètes pour confirmer leur existence. Néanmoins, les passionnés et les chercheurs sont optimistes et pensent que 2024 pourrait être l'année où l'humanité rencontrera enfin des preuves indéniables de l'existence d'extraterrestres. Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Et assurez-vous de vous abonner au Lab 360 pour les dernières révélations en matière d'exploration spatiale. Appuyez sur l'icône en forme de cloche pour rester informés et continuons à explorer ensemble.